...d'organisation de la CAN, il faut le dire en cours en direct. S'agissant de la RTG, chaîne 1, il faut signaler que la Direction Générale a depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, tiré la sonnette d'alarme afin que la chaîne soit dotée d'un groupe électrogène de forte puissance pour supplier les défaillances de la SEEG. Nous l'avons toujours dit. Martelé ici d'ailleurs. Martelé ici. De même, pour assurer la continuité de la diffusion, un groupe devrait donc être installé au centre émetteur d'un Kolengoum, cela avant la CAN. Nous avons vu ce qui s'est passé au stade. Ces coupures. Il faudra que nous prenions déjà des dispositions pour Franceville. Car il ne faut pas oublier que le Haut-Togoué se situe dans la zone la plus foudroyée au monde. Du fait que le Gabon possède des grands barrages hydroélectriques. Donc, il faut impérativement que soient installés des groupes électrogènes au stade de Franceville pour assurer, comme on le dit déjà, la continuité du service. Voilà. Et le dispositif d'organisation de la CAN doit se renforcer par des gens qui sont des spécialistes en la matière. On le disait déjà. Ce n'est pas de l'amateurisme, évidemment. Ce n'est pas de l'amateurisme. Ce match, évidemment, démontre un peu, on va dire, les faiblesses en termes d'organisation. C'était déjà voulu par les autorités de faire une sorte de rodage d'avant-compétition. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Moi, c'est vrai. C'est peut-être un peu... Non, mais il faut aller au-delà de ce que nous pouvons avoir au fond de nous. Moi, je le disais... Donc, à bas de l'amateurisme pour aller dans un état d'esprit plus ou moins professionnel en matière. Voilà. Et qui veut aller loin, menace en montant. En montant. Et à ce niveau, il faut prévoir déjà régler ces difficultés-là. Ces difficultés-là. Voilà. Qui sont difficultés par lesquelles beaucoup de choses passeront. Voilà. Donc, c'est une faille qui devrait être corrigée très rapidement. Nous l'espérons, avec le concours notamment des autorités ayant en charge de gérer cet aspect de la chose dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Orange 2012 que nous co-organisons avec la Guinée équatoriale. On revient donc sur ce match Gabon-Brésil 2-0. On avait dit déjà, Jean-Roul et moi ici sur le plateau, il fallait forcément éviter de prendre un but dans les 15 premières minutes. La consigne n'a pas été respectée, on va le dire. Et on le disait. Et deuxième minute un but. Voilà. Deuxième minute un but. Un but matinal, il faut le dire. Oui, quand même. Il fallait, on le disait, il fallait rester concentré sur cette équipe brésilienne. La faire douter au maximum. La faire douter au maximum. Ne pas la laisser développer son jeu. C'est vrai qu'il y a également, au-delà de ces manquements, l'état du terrain qui est lourd. Le jeu pose problème. La pelouse est très jeune encore, n'est pas en maturité. La pelouse, le stade en rodage, on va le dire. Il ne s'agit pas de l'unification du stade, mais d'une rencontre internationale amicale entre le Gabon et le Brésil. Mais qui compte, il faut le dire. Ça compte évidemment, oui. Mais l'état de la pelouse, évidemment, pose problème. Mais cela n'empêche pas les 22 acteurs de véritablement s'exprimer. Et à ce niveau, sur le but de Sandro, il y a un véritable problème, on va le dire. On va le doute de la défense gabonaise qui doute de ses capacités de réaction. Alors, donc là encore, on est dans cet état de choses. Ce le noir, la RTG, encore une fois de plus, le système d'électrification fait un peu de faux. Et à l'heure actuelle, la SUG, que nous étions déjà en train de rappeler à l'ordre ici, nous fait vivre encore un cauchemar en direct. Alors, Jean-Raoul, c'est une situation très gênante, on va le dire, pour le pays. Parce que là, c'est un événement retransmis en direct. C'est plusieurs pays à travers le globe terrestre, évidemment, qui sont là pour nous regarder. Donc, on va d'abord faire un tour du côté de la régie publicitaire. On se retrouve après pour continuer à décrypter l'actualité. On se retrouve après pour continuer à décrypter l'actualité. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. A quelques mois seulement de la compétition phare du football africain et que l'on observe encore évidemment toutes ces défaillances. On va dire, merci déjà, Adam, est-ce que de démontrer ses faiblesses avant l'entendre de cette compétition ? C'est vraiment gênant d'en parler. En pareille circonstance, c'est gênant d'en parler. Où toute la terre a les yeux rivés sous le Gabon. Voilà, ça démontre un manque de maturité dans la préparation de cet événement. Ce n'est peut-être pas un segment qui avait été pris en compte, je ne sais pas moi, dans le cadre de l'organisation. À des moments quand je regarde comment ces affaires-là sont pilotées, moi je mettais déjà des réserves. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dedans, on se dit, attendez, on plaisante ou quoi ? D'accord. On va donc revenir dessus. Le Gabon, on disait tantôt, on prend un but presque matinale à la deuxième minute. Eh bien, les gars, il nous a paru un peu très statique sous cette position sur renvoi déjà de Didier Ovonneuban, dont le ballon ricord sur la barre transversale. Et là, ça traîne et Sandro du Brésil ne se fait pas prier pour catapulter le ballon fond de pied. Oui, c'est-à-dire que là, on a une défense qui ne rassure pas, qui joue sur des oeufs, mais il faudra d'abord que le milieu de terrain, lui, ne perde pas beaucoup de ballons. Il faudra également que la première défense gabonaise soit cette attaque. Or, quand on regarde comment joue cette équipe, c'est vrai qu'elle a pris un premier but. Elle était peut-être crispée, un peu sur son statut, regardez le Brésil, sur son statut. Là, il y avait peut-être quelque chose. Sur ce but, évidemment, on l'a senti. Mais ce but qu'on comprend, on voit que la défense est crispée. Mais dans la continuité du match, on voit qu'après ce premier but, on voit une attaque qui recule, un milieu de terrain qui perd beaucoup de ballons, et une défense qui subit avec un Didier Ovonneuban qui essaie de renvoyer, mais personne ne suit pour récupérer ses balles et les dégager. Et quand on le dégage, qui on a en avant ? Et pourtant, lorsqu'on regarde l'équipe nationale gabonaise, dans la conception du jeu, elle n'est pas loin du Brésil, même si c'est vrai qu'elle manque quand même de maturité face à cette équipe brésilienne, qui est une équipe faite de grands professionnels. Mais on sent qu'il y a des jambes qui peuvent faire bouger l'ordre des choses. On a vu, par exemple, après le deuxième but, on a vu Moulongui partir sur le côté. Qui a provoqué, en fait. Qui a provoqué. Qui a fait donc l'étalance de toute sa classe athlétique. Voilà, sa classe athlétique. Et cette frappe sur le coufran qui a failli amener le but égalisateur. Lévi Malinda, d'ailleurs, dans la balle ricoche, la barre transversale. La ricoche, la barre transversale. On voit également Aubameyang qui prend des... Qui tire quand même pendant ce match. Voilà, qui prend des initiatives. Qui prend des initiatives. Mais parfois, on sent cette équipe qui manque, n'est-ce pas, de percussions à l'acte final. Mais si cette équipe peut faire confiance à ce qu'elle fait, je pense qu'elle est capable, au moins, de mettre le nez à la fenêtre, de marquer au moins un but. Pourquoi pas ? Le Brésil ne nous paraît pas, on va dire, sécurité de disposition, sécurité de tout risque, on va dire. C'est une équipe qui a démontré aussi qu'elle a peut-être des failles. On a vu les remontés de balles de Wilio Bameyang qui ont parfois gêné les latéraux brésiliens. Les latéraux brésiliens. On a senti que dans l'axe défensif brésilien, on peut évidemment aussi passer par là. Il y a eu un bon jaillissement, d'ailleurs, de Ruguméé qui pouvait aussi faire mouche dans ce compartiment aussi. Le Brésil n'est vraiment pas, on va dire, la sécurité touriste quand même. Non, ce n'est pas la sécurité sociale en défense. C'est vrai, ce n'est pas cette sécurité en défense. face à une équipe qui joue collectivement bien comme celle du Brésil. Mais il y a des armes. L'aspect individuel, c'est celle-là qui fait la culture de l'équipe, c'est celle qui reste quand on a tout oublié. On a vu, comme je le disais, Moulonghi, les actions individuelles peuvent permettre d'amener un coup fort, d'amener un pénalty, de créer l'éclat, comme vous le dites. Et je pense que le Gabon peut miser sur ses armes. La touche individuelle peut nous amener à aller devant le but brésilien et inquiéter le gardien brésilien. C'est faisable. On a vu ça à plusieurs reprises. Mais il faut que l'on ait foi en ce qu'on fait. D'accord. Moi, j'ai un peu constaté, évidemment, sous mon point de vue, peut-être que vous ne partagerez pas, Ébane Égal, le dossard numéro 4 du Gabon, le défenseur central aussi, qui est associé avec Kolemanga. On sent que dans l'axe de cette défense gabonaise, il manque évidemment brouhapangrasse, ça se fait ressentir. Ébane Égal est très jeune. Dans son jeu, on sent encore beaucoup de déchets. Il est certes beaucoup engagé physiquement, mais l'intelligence de jeu, il ne l'a peut-être pas encore. Cela expliquerait bien, on va dire, les déchets constatés. Et sous les deux buts du Gabon, il n'est pas exemple des taux reproches aussi. Le ballon qui va sur Boulon Cano qu'Ovono arrête. Oui, c'est vrai. Il n'est pas exemple de taux reproches, c'est vrai. Il est jeune. Il est jeune, il veut s'affirmer, venir déjà en équipe nationale, pour lui, c'est qu'il a travaillé. C'est un espoir extraordinaire. Jouer le Brésil, ce qui signifie qu'il a une belle marge de progression. Mais le tout, c'est quoi ? C'est que si le collectif a des déchets, la défense, elle ne fait que subir. Donc, il faudrait qu'en attaque, les attaquants aillent devant les buts, camper devant les buts brésiliens. Sur le front de toute la défense, il faut mettre des gens pour faire en sorte que cette attaque soit en mouvement. D'accord, on va donc nous souffler un peu et aller du côté de la régie publicitaire et revenir pour décrypter les aspects positifs du Brésil. Le groupe Encia, c'est 17 années d'innovation, d'expertise et de fiabilité. Au service de l'Afrique, incontestablement le leader de l'assurance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le groupe Encia, présent dans 12 pays, regroupe 19 compagnies d'assurance, 2 banques, Encia Bank, en Côte d'Ivoire et BIAO, en Guinée, et une société de gestion et d'intermédiation, Encia Finance, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Gabon, au Congo, au Togo, au Cameroun, en Guinée-Bissau, au Ghana, en Guinée, au Mali et au Nigeria. Avec nous, les meilleures prestations en assurance et en banque pour vous aider à relever tous les défis. Groupe Encia Assurance et Banque. Écouez les mangas, écouez les mangas, comment vas-tu faire ? Oh non, contre-attaque, c'est dangereux. Heureusement que Ballon était venu intercepter ce ballon. Il a cherché à la profondeur, mais Rody Meillet toujours en pointe. Oui, il était hors-jeu, hors-jeu de position. L'arbitre a bien vu. Il aura peut-être la solution Daniel Cousin, ici, pour faire, pourquoi pas, ne fiscue une trentaine de minutes, Daniel Cousin, pourquoi pas ? Oui, c'est possible, mais moi, je crois que le plus important, quand même, il faudra qu'on rééquilibre notre milieu de terrain, avec l'entrée d'un joueur d'expérience comme Badangoua et Moubamba. Je pense que ça peut apporter cet équilibre qui nous manque tant actuellement. Je pense que ça peut être très important. Le gagement, Levy, pour Rody, Pierre-Emerick. C'est un ballon qui sort. Levy, tête brésilienne. Palon, oh là là, on va se passer de Palon. Malgré quelques déchets techniques, Moulanguier est parti sur le côté gauche. Moulanguier, attention, il a un petit rétablissement.